Allô! Est-ce que tu me reconnais? Je vais te donner des indices. Thérèse, c'est ma maman. Elle me fait des lunchs amusants et appétissants. Mon grand-papa, lui, est un grand voyageur, mais il part toujours avec moi dans son cœur. Couchemars ou rêves doux? Je raconte tous mes rêves à Roux-Doudou. Je joue au coin-le-coin avec Charlie. Charlie, c'est mon ami. C'est avec lui que je rigole en attendant l'autobus pour aller à l'école. Alors, as-tu trouvé? Sais-tu comment je m'appelle? C'est moi, Julie-Pierre. C'est moi, ton ami de la boîte à lunch. Un cauchemar, c'est pas drôle. Un cauchemar, c'est pas vrai. Mais quand... Dans le ciel, la noirceur. Dans la nuit, pas un bruit. Dans ma tête, une tempête. Dans mon cœur, une grosse peur. Mon cauchemar me brasse fort. J'entrame, j'en pleure, j'en crie, puis... J'ouvre les yeux. C'est fini. Mon cauchemar est parti. Un cauchemar, c'est pas drôle. Un cauchemar, c'est pas vrai. Mais quand mon cauchemar est fini, je suis contente d'un petit-diche. C'est la boîte à lunch. Un, deux, trois, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Quatre, cinq, six, une saucisse, c'est une façon de cire. Six, dix, dix. Un, deux, trois, qu'est-ce qu'il y a dans ça? Une maman au cœur de miel, ou doudou qui écoute tout. Un grand fer au caramel, une petite fille belle à croquer. C'est tout? Mais non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Dégracé encore les champs, un beau sourire de mélange. Le cheveux en spaghettis pour aimer un gros radis. Une petite boîte pleine de folie. Une petite boîte, une petite boîte, une petite boîte à lunch. Une petite boîte, une petite boîte, une petite boîte à lunch. Chut! 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 Julie Pierre! Il est 7 heures Julie Pierre! J'ai fait un rêve comique! C'était drôle! Écoute bien, j'ai rêvé. À quelqu'un qui fait des bonnes choses à manger. D'où la vache? Bien, ça vient d'une vache. Puis, un oeuf de poule. Bien, ça vient d'une poule. Mais, du lait de poule, sais-tu d'où ça vient, toi? Bien, ça vient de moi. Moi, j'ai appris comment faire du lait de poule. Veux-tu la recette? D'abord, demande à quelqu'un qui a du goût de faire l'assistant-chef. Verse du lait dans un grand verre, assistant-chef. Ajoute un oeuf. Surtout pas, quoi qu'il est. Et un peu de confiture de fraises. Mélange le tout. Et le goût. Hum, 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 hum. Du bon lait de poule. Pâle, 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 pâle. Ah oui, merci, assistant-chef. Oh, il n'y a pas de quoi. Quoi, 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 quoi. Pas du lait de canard, du lait de poule. Ah oui, c'est vrai. Pâ, pâ, pâle, 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 pâle. Qu'est-ce que je peux goûter? Pâ, pâ, pâle, 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 pâle. J'aime, pâle. Pâle, pâle. Pas de laughs avant, mon doudou. Julie Pierre, allez, c'est l'heure de se lever. Oui, oui, maman, je me lève. Pour me sortir, je me gratte ici, je me frappe ici, et je me tire aussi, je fais ce qu'il faut pour chasser le sommeil. Je bouge mes oreilles, je fais ce qui met mes oreilles, je fais la danse du réveil. Je fais ce qu'il faut. Julie-Pierre, es-tu réveillée? Oui, oui, ma petite maman, quand je me donnais, je fais ce qu'il faut. Bon? Excuse-moi, Roudoudou. Je fais ce qu'il faut. Julie-Pierre, je sors les assiettes. Oui, oui, ma petite maman qui m'offre, je fais ce qu'il faut. Marmelade, cassonade, ananas, puis papa, petite galette, grosse tomelette, il faut que je fasse ma toilette. La 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 la, la 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 la. Bye bye! La 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 la. La 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 la. La 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 la. Je fais ce qu'il faut. Julie-Pierre, je prépare ton déjeuner, es-tu habillée? Oui, oui, ma petite confiture de fraises. Je fais ce qu'il faut. Madame sucrée, coco brouillé, yogourt glacé, céréales de blé. Avant de déjeuner, faut s'habiller. La, 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 la. Coucou! La, 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 la. La, 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 la. Je fais ce qu'il faut pour me réveiller, pour me déranger, pour me laver et pour m'appuyer. Je fais ce qu'il faut. Je suis prête! Bonne journée, redoudou! Bonjour, maman! Bonjour, mon beau trésor! Est-ce que t'as bien dormi? Oui! Ah, du fromage en graisse! J'aime ça! Est-ce que le facteur a apporté quelque chose pour moi ce matin? Ben non! Pas de lettre de grand-papa ce matin! Ah, mais je suis certaine qu'il va nous écrire bientôt. Je suis certaine qu'il va nous écrire encore bientôt, parce que son voyage aux Îles-de-Madeleine, ça va durer encore quelques jours. Est-ce que je peux avoir d'autres fromages, s'il te plaît? Bien sûr, ma petite souris! Tiens! Est-ce que ça te rappelle une histoire, ça? Oui, l'histoire du fromage! Raconte-la moi encore, maman! Ben d'accord, mais pendant que je te la raconte, toi, tu me fais disparaître tout ton déjeuner. D'accord? D'accord. Alors, il était une fois, un papa qui avait acheté un gros morceau de fromage au marché. Le papa voulait cuisiner pendant la fin de semaine. Il voulait faire de la lasagne au fromage, du riz au fromage, puis même des biscuits au fromage. Alors, le samedi matin arrive, le papa ouvre la porte du réfrigérateur pour prendre son fromage. Le fromage, le fromage qui avait placé là, avait disparu. Ben voyons donc! Qui dit le papa? Je ne peux pas, ça! Mon fromage est disparu! Alors, le papa est retourné au marché acheter un autre morceau de fromage, l'a placé dans le réfrigérateur, et s'est caché derrière pour découvrir, pour voir qui viendrait prendre son morceau de fromage. Alors, le papa est resté là, caché, debout, pendant des heures. Cinq personnes viennent. Ils trouvaient ça long. Puis là, juste comme ils commençaient à s'endormir, ils ont entendu des pas. Puis là, il y avait une main qui s'allongeait pour ouvrir la porte du frigo. Alors là, le papa est sorti, puis il a dit, Ha! 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 C'est toi qui viens prendre mon fromage! C'est toi! Jérémy, c'est toi, mon petit garçon, qui viens prendre mon fromage! Alors là, Jérémy, qui était bien énervé, a répondu, Ha! 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 Ha Parle plus fort! Bien, papa, c'est parce que... Chut! Jérémy, pas si fort! Je comprends pas plus. Parle-moi calmement, puis dis-moi pourquoi t'as pris mon fromage dans le réfrigérateur. Bien, papa, c'est parce que j'ai des souris dans ma chambre. Bon, tu vois, Jérémy, là, j'ai compris, t'as des souris dans ta chambre. Quoi? T'as des souris dans ta chambre? Bien oui, papa, c'est un petit garçon à l'école qui me les a donnés, il y en avait trop chez lui. Moi, je les ai mis dans ma garde-robe, et puis comme il y en a beaucoup, bien, je lui ai donné tout, je leur ai donné tout le fromage à manger. Bien, voyons donc! Bien, voyons donc, qui dit le papa? On peut pas garder des souris dans une garde-robe, voyons donc! Écoute, Jérémy, si tu m'en avais parlé avant, je t'aurais aidé à leur trouver une petite maison. Si tu me l'avais dit, je t'aurais aidé, voyons donc! T'aurais pas été obligé de venir chercher tout mon fromage en cachette dans le réfrigérateur. Alors, Jérémy a dit... Papa, veux-tu encore m'aider? Et le papa a dit... Bien sûr, mon Jérémy! Alors, Jérémy a pris son papa par la main, puis l'a amené voir les quarante souris qu'il y avait dans sa garde-robe! Qu'arante? Ça fait beaucoup de souris, ça! Oui, madame! Et puis, ça en mange du fromage! Presque autant que toi! C'est Charlie! Ding dong, ding dong, mon amie est là! Ding dong, ding dong, Charlie me voilà! J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de jouer avec toi! J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte de jouer avec toi! Ding dong, ding dong, mon amie est là! Ding dong, ding dong, j'arrive, me voilà! Encore, tu n'es pas! Oui, oui, je suis là! J'ouvre ou j'ouvre pas? Qui est là? C'est moi, Charlie! J'ai hâte de te bise avec toi! C'est Charlie! Ding dong, ding dong, mon amie est là! Ding dong, ding dong, ah oui, c'est bien toi! Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong, ding dong! Allô? Ah bien, si c'est pas Charlie! Bien, rentre, mon grand garçon, viens-t'en! Tu avez du temps pour jouer en attendant l'autobus! Allez-y, allez maman! On va jouer au coin- coin! On va jouer au coin- coin! On va jouer au coin- coin! On va jouer au coin! Tiens, ta boîte à l'aune, Julie-Pierre, je la mets ici. Merci! J'écoute. Rouge en bleu, on fait un jeu. Rouge en bleu, on joue à deux. À ton tour de choisir le jeu qui nous fera rire. Qu'est-ce que tu choisis? La balle. La balle? Ah, ça, je m'en souviens. Je crois qu'il est, il va y avoir, nous, qu'il est. On joue au métier. Oh! Bon, alors... Devine, quel est le métier de la personne qui aime faire toutes sortes de bruits? Des bruits comme... Des bruits comme... Ben non! Des sons comme... Ah, ils font de la musique? Oui, oui, c'est ça! Je le sais! C'est un musicien. C'est la haït! C'est ça, Charlie! Maintenant, allons voir ce qu'il y a dans la boîte à lunch. Dans la boîte à lunch, j'ai un sandwich coucou. Coucou, ébou! Des coups de girafes en céleri, du fromage avec des trous et un poudin au riz-cri. Puis il y a quelque chose de spécial dans ma boîte à lunch, Charlie. Quelque chose de spécial? Que tous ceux qui veulent savoir ce que c'est, prononcent la formule magique avec moi. Regarde! Quand je dors, je voyage, je me promène en haut des nuages. Dans la noirceur, je vois clair, je vois les couleurs de mon imaginaire. Un rêve, un rêve, un rêve, un rêve, un rêve, une histoire, une histoire, un miroir. J'ai l'impression de me voir, c'est mon ombre dans le noir. Quand je dors, je voyage, mes bagages flottent dans les nuages. Dans la noirceur, je vois clair, j'y vois toutes les couleurs de ma lumière. Un rêve, un rêve, un rêve, un rêve, un rêve. Une histoire, une histoire, un miroir. L'impression de se voir, son ombre dans le noir. Un rêve, un rêve, un rêve, un rêve, un rêve. Un rêve. Toi, en fais-tu des rêves? Une fois, une fois, j'ai fait un beau rêve. Une fois, ah oui, une fois, j'ai fait un cauchemar. J'ai fait un monstre, un dragon, j'avais peur. Et ça, faire des rêves, c'est comme si j'allais au cinéma dans ma tête. Un rêve. C'était beau. Alors, avez-vous aimé ce que vous avez vu dans la boîte à lunch ce matin? Oui, maman, parce que... Des bonnes choses pour la santé, bien décorées, avec des nuits, même si l'on ne peut pas y croire. Y'a même une souris dans le tiroir. Et tout ça, saupoudré d'amour. Merci, maman. Ça me fait plaisir, ma chouette. On le fasse, hein? Oh oui, un beau duo. Et tout ça, saupoudré d'amour. C'est bon! Il est arrivé, il est arrivé, il est arrivé, c'est arrivé! Julie-Pierre? Quoi? Es-tu sûre que tu n'oublies rien? Hum, qu'est-ce que j'oublie? Oups! Ma boîte à lunch! Faut pas que j'oublie ma boîte à lunch! Un petit quoi, un petit quoi, un petit quoi à lunch! Merci, Thérèse! Un petit quoi, un petit quoi, un petit quoi à lunch! Ça me fait plaisir! Un petit quoi, un petit quoi, un petit quoi, un petit quoi! Un petit quoi, un petit quoi, un petit quoi! 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 Un petit quoi! Un petit quoi! Un petit quoi!